Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le bac spécialité math avec une question assez simple, un tiré des sujets officiels. Est-ce que la limite d'exponentielle sur exponentielle x plus x est égale à 0 quand x est envers plus l'infini ? Vrai ou faux ? Pour répondre à ça, c'est assez simple. Quand on a une limite en plus l'infini qui est indéterminée, parce qu'ici on a plus l'infini sur plus l'infini, on factorise en haut et en bas par le terme qui paraît dominant ici. On sait bien que c'est l'exponentielle, donc en haut c'est déjà fait, en bas on factorise par exponentielle, on fait apparaître 1 plus x sur exponentielle x, ensuite on simplifie les exponentielles, et quand on simplifie, ça fait apparaître des 1, on fait bien attention, j'obtiens 1 sur 1 plus x sur 2x. On rappelle, croissance comparée, x sur 2x ça tend vers 0 en plus l'infini, très important, l'exponentielle est prépondérant. On en déduit donc que le dénominateur tend vers 1, donc par quotient, le haut vaut 1, le bas tend vers 1, donc le quotient tend vers 1 sur 1, c'est-à-dire 1. C'était donc faux. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada